bonjour à tous et bienvenue pour cette 31e vidéo dédiée à jenkins aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose d'assez simple pardon à réaliser c'est l'installation d'un slave pour jenkins donc en fait l'objectif c'est quoi c'est d'avoir un noeud master jenkins donc on a l'interface graphique où on va pouvoir bah voilà pousser pousser nos jobs etc et puis basse ne master pour éviter de le surcharger et faire en sorte qu'on puisse distribuer les jobs sur un ensemble de noeuds on peut créer un à plusieurs slaves pour pouvoir le décharger puis faire en sorte aussi que les slaves et une certaine typologie pour certains donc ça fait à la fois de la répartition de charge ça permet de fluidifier les déploiements et puis ça permet aussi d'avoir une plateforme de tests adaptés c'est à dire que sur certains slaves on va pouvoir installer du windows par exemple et avoir un slave windows du docker du kubernetes etc pour pouvoir vraiment coller au mieux à à notre plateforme et à notre environnement de tests alors c'est ce slave qu'est ce qu'il faut faire donc là je suis en train de j'ai commencé un peu la démarche donc le mon master est à gauche mon slave ici est à droite j'ai fait un ap t get update et un ap t get install default jre ni plus ni moins voilà c'est ce que vous retrouvez dans le lien de la description ici on va attendre que ça que ça se termine de ce côté et puis donc moi je suis ici vous voyez j'ai un jenkins mon master qui est démarré donc ce que je vais faire on va tout simplement lui créer un user on va faire quelque chose voilà comme ça hop et voilà donc c'est juste pour créer le master configuration de l'instance sauvé terminé commencez à utiliser jenkins là on est donc arrivé dessus donc notre objectif dans un premier temps ça va être de créer une connexion ssh en fait entre le master et le slave en question donc pour ça alors on va checker ici si c'est terminé ça va pas tarder à se terminer cette installation voilà donc là c'est terminé donc j'ai bien mon master à gauche mon mon slave à droite donc je vais faire add user jenkins donc je crée un user qui s'appelle jenkins sur le slave donc j'ajoute un user je lui ajoute un password moi je vais mettre quelque chose de simple à retenir voilà ensuite j'ai pas d'éléments à lui ajouter et tout est correct donc là j'ai bien un user jenkins qui existe maintenant ce user jenkins que je vais vouloir c'est me connecter à distance alors moi j'ai quelque chose de particulier c'est que j'utilise vagrant donc qui est l'outil d'orchestration de commande de vm qui utilise le provider moi virtualbox donc sa petite particularité c'est qu'il faut que je fasse une modif dans etc ssh ssh t config alors j'ai pas vim donc c'est pas grave on va l'ajouter tiens hop vim hop voilà ça met un petit peu de temps alors ce qu'on peut faire à gauche est déjà se connecter aussi en jenkins parce que l'idée ça va être de se connecter du user jenkins qui est le user par défaut de l'application jenkins sur le master vers notre slave donc là je vais faire mon vim voilà ssh t config et on va aller ct ici alors que je me rappelle bien ça va être celui ci permis tout le doute vérifier c'est ssh et qu'il y en avait un autre non c'est un autre alors osbest authentication il me semble que c'est lui voilà non c'est pas celui ci bien sûr hop le route login c'est uniquement si on veut que le route se connecte mais ça bien sûr au niveau sécurité c'est pas terrible par contre password authentication bien sûr on veut quand on fait du ssh permettre l'authentification par password sshd restart voilà donc ça c'est bon donc nous ce qu'on va faire c'est créer tout simplement déjà on va connaître on va essayer de faire une connexion sur notre machine distance à partir du master donc 192.168.61.3 donc là je dis yes donc là je rentre mon mot de passe déjà j'arrive à me connecter dessus donc ça c'est cool maintenant ce qu'on veut faire bien sûr c'est avoir une connexion via une clé tout simplement une clé ssh c'est quand même l'objectif de simplifier un petit peu la vie donc on va faire ssh keygen donc moi je vais rentrer tout par défaut la home ce qu'il faut bien retenir c'est que la home de jenkins et var lib jenkins et bien sûr dedans il veut ssh va créer un point ssh avec la clé publique et la clé privée donc moi je rends pas de passe phrase mais il faut le faire surtout et donc là dans mon point ssh de jenkins donc surtout vous créez votre clé ssh en tant que jenkins vous avez une clé privée qui a évité de diffuser mais nous on va le faire tout à l'heure et une clé publique ici idrsa.pub donc en fait si on veut tester quoi si on veut recopier cette clé publique sur notre slave c'est assez facile il ya une commande ssh copy id et là on va dire qu'on veut copier ça vers le user qui se nomme jenkins sur la machine 192.168.61.3 donc là yes donc la jenkins et nous voici connecter donc elle doit être copiée donc maintenant on va tout simplement se connecter dessus donc on recommence la connexion ssh et vous voyez que là on n'a pas de mot de passe qui nous est demandé et on est bien arrivé sur le slave donc ça c'est parfait deuxième chose à faire maintenant bah du coup on va s'occuper de la partie interface graphique de jenkins et on va aller lui ajouter donc on va dans administrer jenkins je vais grossir un petit peu administrer jenkins ici on arrive sur administrer jenkins et on a la gestion gérer les nodes les nœuds on va créer un nœud tout simplement et ce nœud on va l'appeler slave par exemple très original ok la description du nœud qu'on peut rajouter le répertoire de travail sur le système distant donc on peut mettre qu'on veut que ce soit dans home jenkins donc dans la home du user jenkins qu'il fasse en sorte que ce soit son espace de travail tout simplement on peut lui mettre des étiquettes donc utiliser ce slave autant que possible ça c'est en fait ça va permettre à jenkins de l'utiliser comme bon il le souhaite et sinon on peut très bien dire il n'y a que certains jobs qui peuvent l'utiliser voilà ensuite la méthode de lancement est-ce que c'est par ssh ou est-ce que c'est autrement donc nous on va utiliser la méthode par ssh le host en question donc nous c'est 192 alors si vous pouvez le faire par le nom 192 168.61.3 le credential qui est important à rajouter bien sûr alors ici on va aller l'ajouter nous notre credential c'est quoi c'est une clé privée ssh l'id bon on va l'appeler jenkins slave par exemple description user c'est jenkins la clé privée donc nous on va la rentrer ici alors je vais dérouler un petit peu on va rentrer notre clé privée ici donc ici on peut faire un copier-coller donc surtout c'est la clé privée qu'il faut copier donc hop 4.ssh id rsa voilà forcément ça ça va très bien je copie tout ça je vais coller et là on a quelque chose qui doit être maintenant opérationnel donc on fait ajouter la stratégie on s'en fiche et là on va tout simplement enregistrer oui alors j'ai pas affecté je pense la crédentielle youp ça doit pas marcher retour voilà ajouté la crédentielle jenkins voilà enregistrer on lance le test de l'agent et voyez qu'ici l'agent a réussi à se connecter dessus sans problème donc malgré le fait que ça tourne encore on peut ressortir et on s'aperçoit que le slave est maintenant connecté comment mieux le voir encore c'est qu'en fait vous voyez ici mettre slave on se lève ou le nom de la machine que vous avez indiqué donc on peut même le tester on va faire créer un nouveau job on va faire test le slave par exemple et on va créer un pipeline pour pouvoir le tester comme on le souhaite ici on va aller tout de suite à la fin et nous on va créer donc on va utiliser notre jenkins file en indiquant entre parenthèses ici tout simplement le nom de la machine sur lequel on veut exécuter notre notre job ensuite et ici on va dire que nous on fait un shell dans lequel on fait un écho de dollar host name voilà non ça ça doit fonctionner on va sauvegarder et on va lancer le build donc là je lance le build à partir du du master et là hop alors qu'est ce qui s'est passé donc c'est en train de se faire ah there are no notes with label slave ah j'ai peut-être mis une majuscule ça doit être certainement cela donc lui on va l'arrêter ok configurer je pense que j'ai mis un S majuscule à slave donc du coup ça a dû lui poser un problème sauvegarder et là on va relancer le build non ça doit durer deux secondes ah non ça va pas fonctionner console output running out slave groovy exception host name echo host name echo host name d'où ça je trouve partie c'est assez étonnant on va revenir dessus configurer tu peux voilà host name si je lui passe un echo directement ça doit pas passer je pense alors c'est peut-être tout simplement euh ouais c'est assez énormement hmm voilà c'était simplement le nom de cote donc là qu'est ce qui s'est passé ah alors pas de bol euh echo et le host name est vide il a bien running sur slave euh j'aurais bien voulu avoir quelque chose d'un peu meilleur hmm echo host name pourquoi il l'a pas pris comme il faut le euh on peut faire on va le faire autrement donc on va faire un cat de etc host name sauvegarder toc toc lancé voilà on se a l'output et là le cat de etc host name on a bien jenkins slave euh je pense que l'autre ça doit être une histoire peut-être qu'il fallait rajouter les accolades tout simplement donc là vous voyez que le job a bien été exécuté sur le jenkins slave et voilà donc là on a vraiment quelque chose de disponible alors si là vous avez vu que j'ai défini le host sur lequel je voulais que ça fonctionne mais en fait si on laisse faire jenkins s'il a trop de job en parallèle etc il va répartir les choses bah au mieux pour lui donc ça ça peut être sympa par exemple si on veut avoir du docker par exemple et bah on va aller installer docker sur le slave et pas forcément sur le jenkins master et on va jouer notre docker ici idem pour kubernetes etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt sur le zavki